allez salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une toute nouvelle semaine qui débute en ce lundi 10 juin voilà là je suis dans le cas avec la procheuse la même qu'activité vendredi donc fauchage de refus je vous ai fait quelques images de la fauchage de refus des pâtures des vaches de la pâture du vache vous savez qu'ils ont été ce week-end donc la prochaine fois ce sera mercredi ou jeudi on est lundi donc peut-être plus jeudi jeudi vendredi en fonction du boulot qui est à la ferme à la ferme et là je suis arrivé dans la pâture des genisses regardez jeudi c'est son outre du traiter on a un temps magnifique ce matin c'est bruit il y en a un hectare de foin à faire derrière je vais vous laver un petit peu le carreau il y a un hectare de foin qui est par terre au fond ben il était bon à faire hier mais il y en a des dimanches dimanche très peu donc autant vous dire que ça tombe assez mal la pluie qu'on a je sais pas on a pris déjà un millimètre ce matin après c'est des averses de temps en temps c'est un peu chiant donc voilà quoi on avait l'autre fois un vendredi on a fait une carrière je ne sais plus 67 qu'on va dire non 47 47 oui 47 ou 48 bottes de foin déjà donc voilà déjà ça de sauver mais là il pleut il pleut mais on voit pas très bien la caméra mais on voit les genisses qui sont sous la flotte elle vient d'ornifler la faucheuse ce sont les merdes de moche bon moi je vais essayer de faire ça il y a quelques chardons il y a des tâches d'ortie à faire dans cette parcelle là et une fois qu'on aura fait les trois parcelles déjà ce sera déjà pas mal il y aura de l'air donc voilà les parents qu'elles sont pas trop chiantes à me coller les deux tracteurs t'en fais du bruit ça les suglaces au moment ça pleut on doit peut-être mettre le pont avant c'est un risque d'être plus mouillé que dans les pâtières de moche allez on baisse la faucheuse allez les côtes voilà tac hop mise en route impeccable allez bon ben voilà on est parti en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker je pense qu'à l'heure où on va sortir la vidéo on sera à 5000 donc merci à vous là le 10 donc la semaine prochaine j'espère aussi j'espère franchement mais bon il ya grande chance vu les statistiques c'est très intéressant merci à tous ça fait super plaisir en tout cas un peu d'une comme ça dans l'instinct est en description page facebook vous pouvez y aller mais je ne fais pas grand chose dessus je crois que je peux mettre en tout cas ça fait plaisir des petites activités à la ferme et pour faire partager mon petit quotidien en tant que salarié agricole je précise parce que je ne suis point installé donc voilà c'est un projet mais on verra quand il y aura l'opportunité impeccable moi je me rends compte qu'il pleut de plus en plus il ne faut pas que je traîne surtout là en bas en haut ça va aller mais j'avais des coins qui s'est moussé assez mouillé parce que là on voit bien les vaches ils ont un peu patouillé ah c'est pas grand chose de bon bref moi je m'en marche à faire ça histoire de travailler un petit peu sous la pluie alors l'arantage c'est un inconvénient parce que la saison de foin a commencé et l'avantage c'est que le maïs il va adorer il va encore plus se développer sachant qu'il est bien ouvert déjà là on a une portée de maïs j'essaierai de vous faire des quelques quelques petites images histoire de vous faire voir bref c'est parti on le fauche les orties c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Comme ils ont de la force, ils font sauter le mulle-barre et puis du coup ils ne peuvent plus boire juste après Donc ça c'est la gare, ça c'est des vauts de 3 mois Des jaunes, des franzés charolais Primochtein Des futurs bœufs, enfin des côtes de bœufs Et plein d'autres, des steaks, des ragoutes, non pas du tout, c'est des boutons Bref, là je vous retrouve là, je viens de finir d'autre ère, ça le crèterait propre et est en train de se laver automatiquement avec l'acide Oui j'ai mis de l'acide de bœufs On va ramasser toute la paille qui est en partir, balancer ça dans la paille d'eau Après je vais chercher de la bouffe parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus Je vais chercher une boulette de maïs et j'essaie de choper un peu de l'embanage foin là Pour celle-là là, celle-là c'est l'embanage avec l'aliment, avec le maïs Et là c'est du maïs, paille, maïs, aliment Bon, donc voilà, j'essaie de faire quelques images de tout ça, nourrir les veaux, ça change Dommage, j'étais à vous prendre dans la salle de retraite Parce qu'aujourd'hui, là je vais couper du foin, faut que j'ai fini tout ça Je vais raboter le parc et tout ça, je fais du foin Je vais couper du foin pour les vaches l'étières, pour faire la ration Et ensuite on va encore aller chercher leur emballage Donc c'est pas très, bon après c'est répétitif hein, mais Vous ferez quelques images quand même C'est la même chose qu'hier, c'est la même chose qu'avant-hier Et là normalement ce matin on devrait être quittes Et demain je risque de faucher la parcelle des vaches, vous étiez aujourd'hui hier Et là aujourd'hui j'ai changé de parcelle, j'ai fauché pas ce matin Parce qu'il faut redresser la faucheuse qui est tordue Et puis le puma il est attelé sur le plateau Donc autant finir le plateau, et la fauche ça ne va pas attendre une journée Et c'est les refus hein, c'est pas grave Donc voilà En tout cas je vais vous faire voir juste après La fauche ce que ça donne Niveau pâture des vaches Ou demain, ouais je vais vous faire voir demain Vous allez finir ? Regardez, ils aiment ça, ça bave, ça bave C'est bon signe C'est que les tétines sont pas mortes Il y en a une de tournée, deux, trois Il y a trois tétines de tournée, enfin j'y retourne Il va pas comme il faut Allez C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 de cotement, les pendants en grès, mettre aussi ici la herse de prairie qu'on peut mettre dessus. Enfin bref, plein d'outils qu'on peut porter avec le tracteur, ça nous invite de dételer un tracteur qui est attelé et on gagne du temps. Et là, l'autre jour, on s'en est servite pour déplacer la faneuse, on l'a accrocheté et puis on met ça, on accroche le manitou là, de ce côté-là bien sûr, on accroche le manitou comme ça, on vient verrouiller, après on se ramène avec les bras de relevage, on arrive sur la boule, on met la chaîne là au 3 points, à l'attache 3 points et on emmène ça avec le Télesco, c'est nettement beaucoup plus pratique. Et aussi on a fait mettre un piton pour déplacer les outils traînés, comme la baine, la bêtaillère, le bandeur à fumier, bref, tout ce qui est traîné, tout ce qui s'attache au piton du tracteur, donc comme ça, ça nous évite de dételer. Et puis niveau rangement, c'est plus maniable avec le Télesco, après bien sûr, on ne va pas y mettre la charrue, on ne va pas y mettre des chômeurs à biais là-dedans, il y a des fautes restées logiques aussi, on va pouvoir mettre tout et n'importe quoi dessus. Donc voilà, un outil, et puis là, je vous emmène au deuxième. Donc, désolé, il y a un petit peu de vent, mais voilà, devant le nouvel outil, un godet crocodile, un godet multiband si vous préférez, donc plat avec des griffes, oui, une griffe. Donc, on a fait, enfin, mon patron a acheté ça, parce que le vieux godet qu'on sert pour faire du fumier, comme vous avez fait voir, quelques fois, il y a des trous à droite à gauche, et puis, au niveau des dents, il est complètement éclaté, là. Il y en a une sur deux, on va dire, une sur deux, une sur trois, ça dépend des coins de la griffe. Et mon patron, il a refait aussi une barre, il a ressoudé une barre, histoire de prolonger la vie du godet, donc ça a duré trois, quatre ans, mais le godet est assez malade, je ne sais pas du tout de quelle année il est. Il a bien 15 ans, oui, largement. C'est le godet qu'on sert à faire du mani pour soigner les vaches, il avait plus de 10 ans, donc il a bien 15, 20 ans. Il faudrait que j'aille voir sur la plaque s'il y a encore. Donc là, un godet de chez Manitou de 1700 litres. Évidemment, il a une semaine, au jour d'aujourd'hui. Il est de 2022, vous voyez, il a deux ans, il n'a pas servi encore. Il a une capacité de 1700 litres, et oui, il fait 870 kilos. Donc il y a presque 900 kilos de godet déjà. Il est déjà énorme. Et au niveau profondeur, il est un peu plus profond que l'autre. Bon, la casquette est moins haute, mais il est plus profond. Au niveau profondeur, il est un peu plus profond. Et là, c'est une lame boulonnaie. On voit bien, là, il y a une lame. Donc là, c'est la lame du godet de base. Et on rajoute une lame devant, comme ça, c'est elle qui s'use, et pas celle-ci. Le but, c'est que c'est plus facile de remplacer celle-là qu'une barre qui est soudée directement sur le godet, avec la profondeur. Donc là, ça, ça change tous les... Là, c'est une épaisse, peut-être qu'elle est revêtement carbure. Je ne sais pas du tout. Il ne sait pas, mais je ne sais pas du tout s'il est revêtement carbure. Mais ça, on change ça assez souvent, tous les deux ans. Ou là, l'autre, on l'a changé il y a deux ans. Donc, ouais, il est bon à rechanger. Et là, c'est une lame boulonnaie. Alors, je pense que c'est plus facile à rechanger. Ouais, je pense. Que sur l'eau des anciens godets, ce sont des lames soudées. Et là, le boulonnaie, peut-être que c'est plus costaud, je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Donc, comme on met l'aliment avec la brouette dedans, c'est nettement plus facile. Il y a plus de place. Et on en met moins partout. C'est plus facile. Voilà, tout à l'heure, ça, on n'est pas en pleine production. Enfin, on n'a pas toutes les vaches qu'il y a. Mais cet hiver, quand on sera à plein, on pourra en mettre sans que ça déborde et sans se faire chier. Mais des fois, on se faisait chier à éviter d'en mettre partout, à remonter le godet pour descendre et en mettre dans la brouette. Enfin, c'est le bordel. Donc, voilà. Donc, voilà les deux nouveaux outils de l'affaire. Un godet télescopique et un attelage télescopique pour 3 points. Un attelage 3 points pour télescopique. Voilà, c'est-à-dire. Et puis aussi, il a pris Manitou parce que c'est un peu moins cher. Les godets de chez Manitou, c'est moins cher. C'est un peu moins cher que Riemann. Comme les deux autres, c'est des Riemann où il y a Humili. Il y en a plein. Il y a plein de marques. Je ne peux pas toujours vous hésiter. C'est Manitou. Ça, on reste chez Manitou. Je suis fidèle client. Donc, voilà. Allez, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de chargement de terre. Allez, un petit teaser. Et on continue à s'abonner, à liker et à partager. Ça fait super plaisir. Et si vous voulez, il faut que tout le monde s'abonne. Ciao !